J'espère que vu l'heure on ne va pas trop vous barber sur la digestion, on va essayer de faire ça vivant. Donc on a intitulé cette rencontre autour de la bande dessinée animée un territoire autour de la BD, sous-entendu principalement et les bibliothèques. Pour cela, on a invité autour de cette table Julien Miseré, ici présent, qui n'est pas dessinateur de BD mais qui a fait plein de trucs intéressants autour de la BD et des auteurs. Et puis notre auteur local, Guillaume Bouzard, qui habite pas très loin d'ici, dans le département juste à côté, dans les Tessèvres. Et puis enfin, qui vient un petit peu plus loin, Étienne Davodoux. Et on va essayer, enfin ils vont essayer tous les trois. Je crois qu'on a des problèmes de micro, c'est ça ? Bon. Je vais essayer de parler plus fort. Voilà. Donc ils vont essayer tous les trois de vous raconter un petit peu les interactions qu'il peut y avoir entre territoire, bibliothèque, lecteur, auteur de BD. On va commencer par Julien, puisqu'il a une expérimentation pas très loin d'ici, juste quand on traverse le pont et qu'on atterrit sur l'île de Ré, avec une association dont il s'occupe qui s'appelle Chifoumi, qu'on peut retrouver sur le net avec un site qui s'appelle Pierre Feuille Ciseaux. Vous savez, comme le jeu, assez facile à retenir. Et puis, comme Julien a déjà travaillé avec Étienne et connaît bien Guillaume, on aura des interactions super faciles à réaliser. Donc je n'aurai pas grand chose à faire, ce qui est assez génial. Dernière petite chose à vous dire avant de commencer. La librairie Gréphine, qui est la librairie emblématique de bande dessinée de La Rochelle, puisqu'on a fêté dernièrement ses 40 ans, vous proposera des livres d'Étienne et de Guillaume, qu'ils se feront un honneur et un bonheur de dédicacer, après la séance, sur le stand de l'ABF. Donc à peu près au milieu de l'espace Salon Professionnel. Voilà, donc peut-être pour commencer, Julien, tu pourrais nous expliquer un peu comment tu organises ton association, comment tu martyrises les auteurs dans des résidences un peu particulières, et comment tu essaies de triparticulier tout ça sur le territoire pour faire vivre des choses avec les lecteurs, les usagers de bibliothèques et plus largement le public présent sur ce territoire. Ça va nous prendre quelques heures. Alors donc, oui, bonjour, moi je m'appelle Julien Misret, j'ai été libraire pendant très longtemps dans... Ça va là, le son ? Tout va bien, ouais. J'ai été libraire très longtemps dans l'Est de la France, dans une bourgade qui s'appelle Besançon, où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, une douzaine d'années, ce qui m'a valu le temps de nouer quelques relations avec des éditeurs et des auteurs dont je me sentais proche du propos, tout du moins, ou des bouquins qui étaient proposés, qui étaient, je crois, le point commun entre les libraires et les bibliothécaires, c'est qu'on va peut-être avoir une tendance naturelle à focaliser, à essayer de valoriser des choses qui nous parlent, qui nous plaisent, peut-être plus facilement en tout cas que plein d'autres choses. Et moi, de ma volonté dès le début, c'était pas forcément de me contenter de faire des piles de la soupe qu'on nous sert partout, mais de montrer un petit peu ce qui se passait dans les marges, à côté, c'est un peu les choses qui me plaisaient. Donc dans les marges, c'est tout de suite péjoratif, mais ça l'est pas forcément quand on parle de bande dessinée, parce que c'était juste une manière de s'isoler un petit peu des séries en 50 tomes qui racontent un petit peu près, souvent des choses assez similaires. Ce qui est très bien, c'est la bande dessinée divertissement, c'est chouette, j'en ai lu beaucoup, j'en lis toujours, mais il me semblait qu'il se passait pas mal de choses dans la bande dessinée à côté de ça. Donc le but de l'association, c'était ça, c'était de valoriser un peu cette bande dessinée de création-là, qui joue avec le fond, qui joue aussi avec la forme, donc ça prenait plein d'aspects différents. Et voilà, donc quand j'étais libraire, on travaillait avec des bibliothèques locales, etc., on faisait des partenariats, on faisait venir des auteurs, on faisait une rencontre le soir à la librairie, le lendemain, c'était une rencontre à la bibliothèque ou à la médiathèque locale, ou ce genre de choses-là, donc c'était des petites habitudes qu'on a prises assez vite. Et puis de fil en aiguille, l'association a pris un petit peu d'ampleur sur des projets qui, a priori, n'intéressaient pas grand monde, mais que nous, on avait envie de faire. C'était au premier lieu une résidence de création à destination d'abord des auteurs, parce que les auteurs, quand on les croisait, notamment sur les festivals, ou sur les gros festivals ou des petits festivals, on avait l'impression que tout ce petit monde était content de se retrouver, mais qu'ils étaient aussi contents de se dire, enfin un peu frustrés, de se dire, on se croise que sur les festivals, c'est dommage, alors comment ça va dans ta vie ? Et puis on voyait ces gens qui se connaissaient depuis des années, et voilà. Et on s'est dit que c'est vrai qu'il y avait peut-être possibilité d'imaginer, réunir tous ces gens dont on aimait le propos, et leur dire, mais vous avez peut-être autre chose à vous dire quand vous vous retrouvez, que alors comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vus sur le festival de machin les oies, t'es le week-end, tu te souviens ? Bah non, je me souviens pas trop, j'avais un peu picolé, d'accord, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et du coup, on s'est dit, qu'en mettant la création au centre de tout ça, on pouvait avoir quelque chose de stimulant pour les lecteurs. Du coup, on a monté ce projet qui s'appelle Pierre Feu Ciseau, qui a un drôle de nom, mais c'est pareil, il me faudra encore quelques heures pour vous expliquer l'origine, mais c'est pas très intéressant, donc je vais passer là-dessus. On a créé Pierre Feu Ciseau qui était une résidence, on invitait 20 auteurs des 4 coins du monde, tous plutôt axés ou ouverts sur une forme de bande dessinée, un peu... une autre bande dessinée, ça veut tout rien dire, mais c'est une manière de poliment mettre un petit peu le divertissement, une fois de plus j'essaie de le lire, de manière le moins péjorative possible, mais c'est pas facile, mais de focaliser sur une bande dessinée, avec un fond, avec une forme, et puis avec parfois des expériences. Donc c'est 20 auteurs, c'est 20 autrices, cohabitaient pendant une semaine au même endroit, et bossaient ensemble, tentaient des choses ensemble. On bossait avec le langage de la bande dessinée, on voyait ce qu'on pouvait faire ensemble, de quelle manière on pouvait s'en emparer, qu'est-ce qui pouvait en sortir ? C'était une manière de provoquer une émulation créative, et on a eu de la chance, mais je pense que si on a eu la chance, il n'y a pas de secret, quand on invite des auteurs qui ont des choses à dire et qu'on les met ensemble, on s'en trouve avec encore plus de choses à dire. Donc à l'issue de la semaine de résidence, on montrait ce qui était issu de cette semaine de résidence au public, lors d'un week-end porte ouverte, en partenariat avec tous les acteurs culturels autour de la vie du livre, du coin où on se situait, c'est-à-dire à frontière du Jura et du Doubs, pour celles et ceux qui connaissent. Les premières éditions Pierre-Pécesseau ont eu lieu dans un endroit qui s'appelle la Saline Royale d'Arques-Nan, qui est un endroit magnifique, qui s'y prêtait bien, où Étienne est venu d'ailleurs lors de la première année, si je ne dis pas de bêtises, en 2008 ou 2009, je ne sais plus, avec quelques autres auteurs, mais on va pouvoir y revenir. Peut-être que Étienne, tu peux nous donner ton ressenti par rapport à ce type d'atelier, de résidence, de rencontre qui est un petit peu différent quand même de ce qui se fait habituellement. Voilà, ça marche mieux. Oui, effectivement, ce que dit Julien est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'on est fondamentalement des gens qui vivons et travaillons seuls et on a parfois besoin de retrouver, de revoir, voire de travailler avec des confrères ou des consœurs. Et c'est vrai que la résidence à laquelle Julien fait allusion, c'est une résidence qui tombait très bien pour nous, puisque, je dis nous, parce qu'on était un groupe d'auteurs, on était en train de travailler sur un livre qui a été publié depuis, qui s'appelle Rupestre, qui est un livre de bande dessinée, mais pas seulement, publié chez Futuropolis, je ne sais pas en quelle année, je suis nul en date, mais en tout cas, il y a quelques années. C'est un livre qu'on a commencé, c'est une expérience collective d'auteurs qui a été initiée par David Prudhomme, immense dessinateur, David Prudhomme, qui un jour nous a dit, il y a quelques amis, mais en fait, on a des confrères à nous qui ont bossé comme nous, qui dessinaient, il y a 15 ou 30 000 ans, mais eux, ils dessinaient dans des grottes, on pourrait peut-être aller voir ce qu'ils ont fait et essayer d'entamer un dialogue graphique avec eux. Donc on a passé pas mal de semaines dans toutes les grottes ornées du sud de la France, on était 5 ou 6 ou 7, ça dépendait des moments, et on a accumulé pas mal de notes, de dessins, de pages de bande dessinée, de photos, et un jour, l'idée d'un livre s'est pointée comme ça dans un second temps. Ce n'était pas l'intention initiale, l'intention initiale, c'était d'aller voir nos confrères du Néolithique, en gros. Et puis voilà, quand l'idée d'un livre est arrivée, il fallait un moment où on puisse se regrouper et qu'on puisse travailler là-dessus. Et soudain, tel un mage dans une vapeur dorée, Julien est apparu et a dit « J'ai pour vous un endroit, un espace et une durée où vous pourriez travailler. » Et donc c'était les salines d'Arc et Sonan, qui est un très très bel endroit en plus, où on s'est retrouvé dans une espèce de ruche comme ça, où des gens venaient du monde entier jouer avec la bande dessinée. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose d'assez ludique là-dedans. C'est-à-dire que la bande dessinée, c'est un instrument, un langage qu'on manipule nous tous les jours en permanence, dans toutes nos directions qui nous sont propres. Mais quand on s'y met collectivement, ça prend rapidement un côté ludique, même si c'est pour faire des choses sérieuses d'ailleurs. Il ne s'agit pas simplement de faire de la déconnade. Je n'ai rien contre la déconnade, au contraire. Mais là, ce n'était pas l'objet. Et ce sont des espaces de travail collectif comme ça qui sont du coup très précieux, parce que dans nos vies quotidiennes, on n'en a pas tant que ça. Donc, en plus de ces ateliers, avec l'association, vous avez notamment sur l'île de Ré, parce qu'on est tout proche, donc autant en parler, fait un travail qui est en cours encore un peu, parce qu'il y a une exposition qui n'est pas tout à fait finie, je crois, ou qui vient juste de finir, qui lie à la fois, alors c'est assez étonnant, qui lie l'histoire mondiale, qui lie un personnage local, qui lie un dessinateur, et tout ça avec les bibliothèques du réseau de l'île de Ré. Oui. Alors effectivement, l'association, on a travaillé pendant plusieurs années dans l'Est, et puis il y a 2-3 ans, moi j'ai eu l'opportunité de venir m'installer en Charente-Maritime, sur l'île de Ré, qui est un endroit sympa, mais cet endroit sympa, j'avais été pour moi plusieurs choses, dont notamment un truc que peut-être certains, certaines d'entre vous connaissent, il y a une bande dessinée d'un auteur de bande dessinée qui s'appelle Emmanuel Guibert, qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup chez Shifumi, qui était d'ailleurs de la partie avec Étienne et toute la clique dont il parlait autour de Rupestre. Emmanuel, c'est quelqu'un que, voilà, ceux qui connaissaient ses bouquins ne seront pas surpris de savoir que c'est quelqu'un d'humainement super chouette et qui nous accompagne depuis le début sur plein de petites initiatives qu'on fait. Et moi, j'avais en tête que peut-être ces bouquins que je préfère personnellement, c'est bien, quand l'auteur n'est pas là, on peut dire des choses comme ça, c'est bien, c'est tout le cycle qu'il a consacré à ce vétéran de la guerre qui s'appelle Alan Cope, ce sont des bouquins qui ont été publiés à l'association depuis bientôt une vingtaine d'années. Donc le premier cycle, c'était La guerre d'Alan, il y avait trois tomes, il y a maintenant une intégrale, ensuite il y a eu l'enfance d'Alan et puis il y a deux ans est parue Martha et Alan. Je vois plein de têtes au kiné du chef, donc ça veut dire que je vois qu'il y a des lectrices et des lecteurs, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en gros, Emmanuel Guibert, en 1994, va visiter ses parents qui sont en vacances au mois de juin sur l'île de Ré, il ne connaît pas du tout l'endroit, et je vous la fais courte parce que lui, il l'a fait en y passant des heures et en y mettant le geste et le verbe, comme il sait si bien le faire, mais il rencontre un vieux type qui a 70 ans qui s'appelle Alan, enfin voilà, ils accrochent pour diverses raisons plutôt bien, ils se revoient par hasard pendant deux, trois jours et au bout de deux, trois jours, ils se disent bon, quand le hasard nous fait nous mettre l'un en face de l'autre, peut-être qu'on peut peut-être le provoquer un peu plus, donc il décide de se voir et d'échanger comme des vieux copains de toujours qui apprennent à se connaître et il y a vraiment une solide amitié qui se met en place, ils ont 40 ans d'écart mais voilà, va revenir très régulièrement de Paris à Saint-Martin-Gré en plein cœur de Lille pour rencontrer Alan pour le faire parler de sa vie parce que le type a fait le débarquement, il a vécu en France, il a fait le tour de l'Europe, il a vécu des tonnes de choses et en même temps, il n'a pas grand chose à raconter d'autre que sa perception de la chose, c'est-à-dire à 18 ans, à 19 ans, on m'a dit va délivrer l'Europe des méchants nazis et après, la vie lui a un peu, toutes les décisions lui ont un peu échappé et puis voilà, il a suivi sa destinée et à 70 ans, il avait probablement envie de raconter tout ça, Emmanuel avait probablement un peu envie de l'entendre et ça donnait lieu à ces bouquins-là. Moi, j'arrive sur l'île de Ré et je me dis oh là là, sur l'île de Ré, c'est chouette, voilà, Saint-Martin, il y a probablement un truc, une plaque, ici à habiter Alan Coop ou je ne sais pas quel autre truc, que dalle, je enquête un petit peu, je me rends compte que c'était en 80, que Alan est mort en 99, 5 ans après avoir rencontré Emmanuel et que non, et qu'en fait, Alan Coop, certains vieux se souviennent du type avec sa coccinelle orange et son accent américain mais c'est tout. Alors je me dis c'est dommage parce que ces bouquins-là, moi, ils m'ont vachement plu, je sais qu'ils ont plu à vachement le genre, je sais que le bouquin est traduit dans plein de langues, je sais qu'en librairie, en bibliothèque, c'est des choses que certaines personnes s'attachent à valoriser parce qu'on y a tous vu une portée super chouette. Donc voilà, je suis allé à la recherche de quelques interlocuteurs locaux en me disant que peut-être ça valait le coup d'essayer de monter une petite expo ou faire quelque chose ou faire venir Emmanuel ou je sais pas. Et puis en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'avec l'accroche de regarder, il y a une petite encre avec le territoire, les partenaires institutionnels m'ont écouté avec un petit peu plus d'attention que si je venais en me disant on pourrait faire un bouquin sur cet auteur étranger qui n'a rien à voir avec ici ou habituellement on me disait oui, bon, bof. Mais là, subitement, j'agitais un truc qui était connecté directement au territoire donc là, je sentais que ça mordait donc je vous épargne les détails mais en gros, ça s'est terminé sur une articulation qui a duré un an qui a commencé en septembre de l'année dernière qui s'est terminée il y a 15 jours sur l'ensemble du territoire grétais où la population, celles et ceux qui connaissent ont probablement une vision leaderée qui est un peu la même que celle que j'avais avant d'y habiter c'est-à-dire beaucoup de Versaillais, beaucoup de gens du 16ème ce qui n'est pas totalement faux mais il y a toute une population à l'année qui habite et qui s'emmerde pour parler poliment à qui tous les choix et toutes les options ne sont pas forcément montrées de la même manière qu'on les provoque sur la période estivale etc. On sent bien que l'économie de la culture se tourne principalement sur des moments où beaucoup de monde est là. Donc moi, mon but c'était vraiment de m'occuper des gens qui étaient là à l'année et qui n'avaient peut-être pas autant de propositions. Donc de fil en aiguille on en est venu à proposer une énorme exposition on a fait une énorme exposition mais enfin bon une exposition assez conséquente sur Alain. C'est des expos quand même qui ont... il ne faut pas être modeste elles sont quand même conséquentes. Oui, oui, oui. C'est toujours un peu... On peut les voir au Festival d'Angoulême certaines d'entre elles. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Non mais... Ce n'est pas que la petite expo fait sur des feuilles à quatre rimentes. Alors, on connaît l'auteur on connaît l'éditeur donc ça facilite les choses effectivement mais donc oui on a accès aux originaux d'Emmanuel et quand on a vu les originaux d'Emmanuel on comprend que ça vaut le coup les montrer parce que c'est quelque chose d'assez impactant comme on dit. Mais de fil en aiguille on s'est dit qu'autour de cette expo-là Emmanuel a fait plein d'autres bouquins et qui s'adressent à plein de publics différents. Enel Guibert c'est aussi le scénariste d'Ariol la série jeunesse que tout le monde ici connaît je pense. Donc on a voulu faire une petite expo jeunesse et puis de fil en aiguille c'est dit mais en fait il faut absolument ne pas se contenter de la saga d'Alan du point d'entrée Alan qui est une entrée dans le territoire certes mais il faut en profiter pour valoriser l'intégralité de son travail. Donc en fait il y a une dizaine de villages sur l'île d'Orée dans chaque village on a fait une petite expo autour d'un livre petite ou grosse expo ça dépendait un peu et puis surtout on a fait venir les interlocuteurs. Emmanuel donc Etienne précédemment évoquait le Rupestre qui est un projet collectif qui a été porté par David Prudhomme mais auquel pas mal d'auteurs qu'on aime beaucoup aussi ont vraiment donné corps. Bon ben voilà Etienne est venu avec David Prudhomme d'ailleurs c'était je ne sais plus quand c'était en début d'année en tout début d'année si je me souviens bien à Lacroix le petit village on fait des rencontres on a fait des ateliers on va voir les écoles en disant on a une petite expo il y a peut-être des entrées à faire alors Rupestre c'est super parce qu'une entrée en partenaire avec les écoles autour de l'art rupestre là c'est assez facile à mettre en place c'est assez commode donc on se casse un petit peu la tête de savoir comment on peut animer ça quel type d'atelier on peut proposer parce que l'association que je représente on essaie vraiment de c'est pas une question de ne pas vouloir déléguer mais on aimerait que le boulot soit bien fait c'est super présenteux mais tant pis on a une vision de la chose puis on a envie qu'elle soit voilà on n'a pas envie que la BD ce soit ce truc un petit peu ludique qu'on met sur le côté voilà on a envie de la valoriser en tant que tel donc à ce titre on veut que les interventions avec les écoles les expositions les rencontres soient à la hauteur des enjeux que nous on porte peut-être à tort je sais pas mais on y croit en tout cas et voilà alors cette année alors qu'on travaillait sur la scénographie de l'exposition il y a un an et demi Emmanuel Guibert se trouve au réolé du Prix Goscinny au festival d'Angoulême qui a pris qui honore un scénariste donc subitement là le téléphone se m'a sonné parce que voilà Angoulême voulait les originaux manque de bol on était déjà passé là donc on s'est arrangé pour faire en sorte de travailler sur une proposition qu'on a faite à Angoulême et on s'est retrouvé à assurer le commissariat de l'expo que peut-être certaines certains d'entre vous ont vu au mois de janvier je sais pas Angoulême qui honorait donc Emmanuel Guibert comme ce grand auteur de bande dessinée qu'il est et voilà donc après on a récupéré nos originaux on les a ramenés sur l'île d'orée dans les bibliothèques dans les musées dans les endroits où on a essayé de montrer tout ça pendant tout un an et puis il y a d'autres livres il y a le photographe qui est probablement un bouquin aussi là je vois encore plus de têtes qui font comme ça alors toutes les têtes qui ont fait comme ça sur le photographe et qui n'ont pas fait comme ça sur Alan allez vous renseigner sur la guerre d'Alan édition l'association magnifique éditeur s'il en est ça vaut vraiment la peine d'être lu et donc la rencontre qu'on a fait on avait la chance d'avoir à nos côtés Juliette Fourneau celles et ceux qui ont lu le photographe se souviennent peut-être de Juliette comme étant la responsable de la mission de Nédecin sans frontières dont on raconte toute l'histoire donc elle était là 1m60 super vénère comme au premier jour enfin une femme on se tape et on l'écoute donc c'était assez émouvant et impressionnant donc voilà on a essayé d'aligner des moments de rencontres à destination de tout ce public là je tiens la parole quand je parle de choses que j'aime je suis désolé il ne faut pas me lancer on y reviendra tout à l'heure parce que l'histoire n'est pas finie encore en termes d'animation du territoire il y a une belle opération aussi qui se fait qui se fait à Nior dont Guillaume était dès l'origine qui est un festival de bandes dessinées que peut-être certaines et certains d'entre vous fréquentent qui a un côté un peu atypique qui diffère un peu des festivals un peu classiques ne serait-ce que par le choix des invités déjà dès le départ alors oui le festival New York en Bull pour ceux qui connaissent donc c'est à New York le week-end alors pas ce week-end là mais le week-end prochain donc le week-end 15 si je me... vous pouvez rester encore quelques jours après le congrès de l'ABF et ce festival donc il s'est monté il y a 10 ans je crois à peu près et le libraire de New York de l'Hydragon m'a posé la question on aimerait bien faire un festival il y avait une association de bandes de lecteurs et bandes dessinées à New York il voulait faire un festival de bandes dessinées des festivals de bandes dessinées il y en a partout en France le moindre petit patelin a son j'ai envie de dire son festival et il voulait me demander moi qui suis habitué comme tous les dessinateurs au festival savoir ce qui pourrait vraiment être intéressant changer un petit peu d'optique etc alors moi tout de suite j'ai pensé au bien-être des auteurs je me suis dit après tout nous pourquoi on va en festival finalement c'est pour se voir c'est pour se rencontrer c'est pour boire des coups c'est pour faire un petit peu la fête et puis discuter de projets il y a beaucoup de projets qui se montent lors des festivals de bandes dessinées donc j'ai dit à Jean-Luc c'est bien simple on fait un festival une seule journée c'est-à-dire c'était d'abord une après-midi donc le samedi après-midi on dédicace le samedi soir on loue un gîte dans la campagne moi j'habitue du côté de Chizé dans le sud des Deux-Sèvres donc on loue un gros gîte dans les Deux-Sèvres on fait la fête le dimanche matin on se réveille tous dans le gîte et on fait un barbecue et les auteurs repartent chez eux donc la super idée c'était ça c'est de dédicacer qu'un après-midi donc tout le monde avait trouvé ça génial et j'avais aussi une autre idée je m'étais dit plutôt que d'inviter plein d'auteurs qui ne se connaissent pas vraiment on invite un seul auteur qui sera le président qui invite lui-même une vingtaine d'autres auteurs donc il invite tous ses potes donc forcément pour faire la fête le soir c'est quand même beaucoup plus sympa et donc on a fait ça la première année donc du coup c'est moi qui étais alors j'étais très content puisque c'était moi qui ai lancé l'affaire ils m'ont proposé d'inviter tous mes potes donc j'ai invité tous mes potes et ça s'est super bien passé et bien en plus l'avantage de faire ce genre de choses c'est que les auteurs ils sont pas toujours chauds pour venir dans des festivals etc mais quand c'est quelqu'un qui les invite un de leurs copains qui les invite bah du coup tout de suite ça prend une autre une autre dimension on a envie d'y aller on se dit ah bah tiens il y a que des mecs sympas que des filles sympas ça va être vraiment sympa c'est sympa et donc ça s'est fait comme ça on a réussi à tenir quand je dis on a moi je fais pas grand chose dans le festival j'ai lancé cette idée là ce concept mais après je fais rien du tout parce que c'est c'est vraiment un gros boulot il y a plein de bénévoles qui travaillent à l'année alors du coup moi je suis pas du tout là dedans donc je suis très loin de tout ça finalement mais le festival a réussi à tenir comme ça quelques années 2-3 ans de mémoire sauf qu'à un moment comme la ville la région donnait un peu d'argent ils ont dit bah écoutez vous êtes bien gentils mais en fait on a l'impression de donner de l'argent pour que les auteurs fassent la fête ce qui était un petit peu vrai donc ils ont essayé de négocier qu'on fasse le festival et le samedi et le dimanche moi je sais que j'ai freiné des quatre fers en l'air j'ai dit des quatre fers en l'air non ça se dit pas ça j'ai essayé de freiner si c'est bien c'est joli j'ai essayé bon j'ai freiné en tout cas et j'ai dit bah non non ça n'a aucun intérêt si on doit faire un festival le samedi et le dimanche c'est comme tous les autres festivals donc du coup il n'y a plus d'intérêt alors on a cédé sur le fait de tenir au moins tout le samedi toute la journée donc du matin au soir on dessine et puis après le dimanche on se fait un petit barbecue alors on n'est plus dans un gîte on est au Fort Foucault à Nior si vous connaissez c'est vraiment très joli donc c'est dans les jardins du CAC pour ceux qui connaissent c'est assez chouette donc les auteurs arrivent en général le vendredi soir on fait un pot on fait des réunions on se rencontre tous et le samedi on dédicace et le dimanche on est tranquille c'est le concept de ce festival et tous les ans on passe le flambeau pour le directeur enfin pour le directeur pour le président du festival qui invite ses potes et cette année c'est Nicobi pour ceux qui connaissent et donc bah Etienne tu seras là puisque t'es invité à mon grand désespoir donc voilà c'est le concept de ce festival qui est assez original mais c'est vrai qu'il faut vraiment se battre pour ne pas passer dans le dans le système des autres festivals où effectivement on est là pour dédicacer et puis après on s'en va ce qui est moins sympa alors que là on est décontracté c'est plutôt chouette le lieu est vraiment chouette et on peut discuter avec les gens du coup c'est très décontracté ça fait vacances donc c'est autre chose que les festivals où on abat où on abat il me semble que c'est plus décontracté je sais pas moi je le vois comme ça mais Etienne je sais pas tu es venu plusieurs fois c'est extrêmement décontracté voilà ça devrait même être interdit décontracté comme ça mais non blague à part c'est effectivement c'est toujours un peu compliqué de voir comment un festival se colore ou pas quelle tonalité il prend et la formule que Guillaume a mis en place ça a cette vertu là effectivement d'être composé de gens qui se connaissent et du coup même vis-à-vis des gens qui viennent se faire dédicacer des livres l'ambiance est différente l'ambiance n'est pas un côté un peu stacanoviste qu'a parfois les interminables séances de dédicaces qu'on nous propose souvent le festival de bande dessinée c'est souvent la dédicace agrémenter de petites choses autour pour varier un peu mais c'est quand même un peu l'élément central et c'est pas toujours un truc très gratifiant ni pour les auteurs ni pour les lecteurs et l'ambiance d'un festival ça tient à pas grand chose mais ça tient à ces petits éléments qui sont des choses surtives mais qui au final sont assez décisives donc c'est un bon festival où je vous incite à venir nous y serons dès le samedi donc je suppose que entre les festivals vous travaillez un petit peu quand même j'ai cru entendre j'ai cru lire Guillaume que ton grand rêve c'était de dessiner dans le canard il y a longtemps il y a longtemps ça effectivement oui mais j'arrive pas à travailler quand même malgré tout alors après avec Étienne on a discuté un petit peu c'est vrai qu'on travaille très très différemment sur nos projets effectivement puisque Étienne a tendance à faire des livres longs enfin des livres des albums et moi je travaille plutôt pour la presse et je fais des albums courts d'histoire courte donc effectivement le rythme de travail est pas du tout le même et notamment on parlait pour revenir sur l'animation du territoire si on peut en parler comme ça effectivement je lui disais que moi je fais régulièrement des interventions dans les écoles je vois des scolaires dans les médiathèques partout et que j'aimais bien parce que ça me coupait mon rythme de travail en fait et là Étienne me regarde avec des gros yeux et il dit mais moi je fuis ça parce que au contraire ça coupe mon travail mon rythme de travail alors ça c'était assez marrant de voir cette enfin moi je trouve ça drôle de voir cette confrontation la balade nationale d'Étienne c'est deux ans c'est ça c'est deux ans de travail où je ne fais pas grand chose d'autre pendant ces deux années Guillaume était un sprinter moi je suis un marathonien on fait de la bande dessinée tous les deux mais on n'a pas la même façon de faire mais c'est pas grave chacun trouve son rythme trouve sa façon de procéder et c'est vrai que moi j'ai besoin de m'immerger de m'isoler de me concentrer sur un projet parce que c'est long et que c'est souvent un peu dense travaillant pour la presse faisant des dessins de presse aussi maintenant donc toutes ces choses là font que c'est un rythme de travail sans doute plus varié mais plus rapide effectivement c'est ça moi quand je passe sur un projet souvent c'est des histoires pour Spirou pour Fluide Glacial ou même quand je fais du dessin de presse c'est vraiment rapide en fait c'est des histoires qui tiennent en cinq planches puisque c'est pour la presse donc effectivement cinq planches je les fais et je passe à autre chose donc mon travail est très haché finalement après je fais des affiches plein de choses qui viennent se greffer là dessus donc c'est très très varié donc effectivement le fait de sortir de chez moi et de voir faire travailler des gamins etc et ben moi ça me stimule j'aime bien ce rythme très varié tout est n'importe quoi et du coup effectivement moi j'ai vraiment beaucoup de mal à travailler sur un album long comme je suis en train de faire en ce moment oh là c'est une galère j'aime bien le faire mais je le travaille comme si c'était pour la presse ça veut dire que là j'ai plus d'un an et demi de retard sur mon rendu tous les six mois ils retardent le truc mais effectivement c'est mon rythme de travail j'aime bien travailler de manière hachée donc du coup sur un long album ça devient très compliqué oui alors qu'étienne les projets se font de A à Z comme ça d'un seul coup oui en même temps je travaille sur un seul livre à chaque fois donc quand je dois faire des interventions ou des déplacements dans des médiathèques des choses comme ça je fais en sorte que ça ne casse pas trop mon rythme donc c'est vrai que j'en refuse pas mal je dois avouer mais j'en accepte aussi évidemment même Lulu c'est écrit d'un seul trait en temps long oui alors Lulu c'est presque quatre années de travail puisque à l'origine c'est deux livres qui sont là maintenant dans l'intégrale en fait ça fait dix ans que cette histoire là ne me lâche pas parce qu'après les deux intégrales j'ai eu la chance de voir l'adaptation au cinéma donc j'ai toujours été un peu dans dans l'énergie de cette histoire que j'ai commencé à écrire il y a plus de dix ans mais c'est des livres qui accompagnent longtemps inévitablement mais c'est un plaisir c'est quelque chose de très gratifiant c'est pas un inconvénient par rapport à Lulu j'ai une petite question qui est plus perso parce que j'ai vu le film et j'ai lu le livre comment tu juges l'adaptation parce que on peut avoir le sentiment moi j'ai eu le sentiment en tout cas que la fin n'était pas la même dans les deux elle est très différente il n'y a pas que la fin d'ailleurs il y a beaucoup de choses très différentes moi l'idée d'une adaptation ne m'intéressait que dans la mesure où il y avait une différence s'il s'agissait de refaire à l'écran ce que moi j'avais déjà fait en bande dessinée l'intérêt de la chose ne m'apparaissait pas évident alors que si et c'était l'idée de Solveig en Spack la réalisatrice c'était de proposer un autre regard sur le personnage de Lulu avec une autre structure du récit d'emblée mon récit à moi était trop long disait-elle pour faire un film de 90 minutes nous en bande dessinée on s'en fout de la longueur c'est le lecteur qui décide je sais pas du tout combien de temps dure Lulu femme nue sous forme de bande dessinée ça dépend des gens et puis c'est pas une question qu'on se pose alors que là il fallait forcément simplifier donc toute la partie qui concerne Lulu femme nue telle que je l'ai écrit c'est un long flashback ce sont des gens autour d'une table qui se posent la question de savoir ce qu'est devenu leur amie Lulu qui a disparu pendant quelques jours donc toute cette partie de cette table elle l'a évacuée enfin elle il puisqu'elle a fait ça avec un co-scénariste et puis il y a d'autres scènes qu'elle a enlevées il y a des scènes qu'elle a ajoutées il y a une fin qui est très différente aussi et c'est précisément là que la chose m'intéresse j'ai forcément un rapport compliqué avec ce film comme j'ai déjà un peu un rapport compliqué avec mes livres en général donc là ça rajoute un peu mais j'aime bien la cohabitation des deux j'aime bien l'écho que produit l'existence simultanée du livre et du film alors il y a dans le film des choses qui me plaisent des choses qui ne me plaisent pas je l'ai vu des dizaines de fois je ne peux plus le voir très franchement comme j'ouvre rarement mes livres je le connais par coeur mais je suis très content de son existence pour ça j'ai l'impression que le personnage de Lulu maintenant existe entre le film et le livre il y a parfois des gens qui me disent j'ai vu le film c'est bien que vous ayez adapté le film en bande dessinée j'ai obligé de repréciser la chronologie des choses c'est inévitable mais c'est une expérience qui est très intéressante pour ça parce que c'est à la fois comment dire administrativement juridiquement au moment où on dit oui on cède les droits l'expression céder les droits clairement elle dit ce qu'elle veut dire c'est à dire il y a un moment où tu renonces à quelque chose tu le donnes à quelqu'un d'autre ça ne t'appartient plus et la personne en face va en faire ce qu'elle veut et si tu après c'est de l'ordre de la sensation tu sens si la personne en face est digne d'intérêt ou pas j'ai pas regretté une seconde d'avoir fait confiance à Solvay Grand Sprague même si encore une fois voilà son film et son film mon livre et mon livre et je viens de revivre ça sur un autre livre qui est Un homme est mort qui a été adapté en dessin animé qui passera sur Arte dans une semaine pile à 22h30 le jeudi 13 je vous le dis comme ça vous le saurez un dessin animé jeunesse ou adulte ? non non un dessin animé alors voilà la formulation est compliquée Arte a décidé de produire des films d'animation long métrage il fait une heure non jeunesse en tout cas si on dit pour adulte quand on dit bande dessinée pour adulte c'est tout de suite la bande dessinée pornographique c'est un peu con comme raccourci mais en tout cas c'est une adaptation assez fidèle du livre mais c'est pareil ça a été confié enfin c'est Chris le scénariste du livre et d'autres scénaristes qui ont réécrit le film et l'idée c'était de changer le point de vue de partir d'un autre personnage nous on suit vraiment de très près le personnage de René Vautier et là le film raconte exactement la même histoire mais en suivant le point de vue d'un autre personnage et on pouvait d'autant moins changer les choses sur un homme et mort qu'il s'agit d'une histoire vraie, réelle, vécue et donc il y a une dimension historique qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi il y a particulièrement dans un homme et mort mais pas que il y a une histoire d'engagement aussi une histoire d'engagement absolument donc ça implique des gens ça implique une réalité sociale et politique qu'on ne peut pas travestir comme si c'était une fiction alors je pose une dernière petite question à Guillaume une double question sur l'engagement aussi je l'explique en deux secondes mais elle vient d'être rééditée en édition collector on en parlait tout à l'heure tous les trois superbe il n'y en a que 1500 donc il faut se dépêcher oui je crois que c'est ça le tirage à peu près donc Plageman ça a 20 ans maintenant une vingtaine d'années à peu près cet album a été tiré pour les 20 ans du personnage effectivement qui est alors Plageman c'est le super héros de l'île d'Oléron c'est ça des plages de l'île d'Oléron si vous ne connaissez pas il ne faut pas hésiter c'est délicieux plein de dérision et puis parce que c'est un super héros qui qui n'a aucun super pouvoir c'est un peu le super héros loser c'est exactement ça j'avais lancé ça alors c'est c'est un de mes premiers travails finalement de dessinateur de mes premiers travaux de mes premiers travails travail c'est bien ouais c'est bien aussi ouais bon bref trop tard le premier travail j'avais fait ça oui oui au tout début c'est je travaillais encore dans le Fanzina donc dans la presse indépendante et puis c'est les gens de 6 pieds sous terre qui sont basés à Montpellier qui à la base faisaient du Fanzina et ont décidé de monter une structure professionnelle donc on a ramé ensemble une vingtaine d'années et là ils sortent un petit peu je dirais de l'eau parce qu'ils ont les fameux éditeurs de Zai 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 que je pense tout le monde connait ici et donc du coup effectivement c'est vraiment maintenant l'éditeur qui peut être tranquille avec ses albums donc du coup c'est vachement bien ils m'ont fait un bel album ils ont des sous merci Fab Caro et bon en gros l'histoire ben voilà quand j'étais plus jeune j'ai vendu la bande dessinée ne me nourrissant pas depuis des dizaines d'années je vendais des chichis à l'île d'Oléron tous les étés donc avec une bande de copains on faisait ça et d'où est né le personnage Plashman finalement je vous passe les détails mais c'est un peu c'est assez bien expliqué là dedans pourquoi je me suis assis assimilé quasiment à un super héros débile je vous conseille de lire ça vous gagnerez pas beaucoup de neurones en lisant ça mais bon le but n'est pas là peut-être qu'on peut prendre un petit temps de questions si vous avez des questions ou des choses à dire à poser à Etienne à Julien ou à Guillaume oui je sais pas s'il y a un micro pour la salle ou non on va en passer ça sera plus simple peut-être oui si tout le monde entend c'est bon on entend on entend ah oui je vous amène un micro alors bonjour donc c'est une question pour les deux auteurs dans vos bandes dessinées vous vous mettez en scène parfois dans des tonalités très différentes est-ce que vous pouvez nous parler justement de cet aspect autobiographique qui transparaît dans certaines de vos oeuvres et comment vous en jouez en fait par rapport à ça voilà on commence alors moi le côté autobiographique ça s'est fait un peu bizarrement j'ai commencé vraiment à faire de la bande dessinée à une époque un petit peu avant l'époque où toute cette veine autobiographique arrivait dans les années 90 avec l'association avec plein de maisons d'édition qui se montaient où les gens parlaient vraiment beaucoup beaucoup d'eux et c'était vraiment le truc du moment ça a explosé comme ça je dirais début des années 90 ou mi 90 et alors c'était super il y a plein de gens qui en parlaient vachement bien je parle de je pense à Jean-Christophe Menu à Léo Eastrandeign à David B on les connait tous et après il y a eu plein de gens qui ont parlé d'eux mais fatalement c'était pas toujours très intéressant puisque déjà il faut savoir le raconter et puis il faut qu'il se passe un petit peu quelque chose et donc je m'étais amusé à faire des planches sur moi-même mais justement en me moquant un petit peu de cette veine et j'avais à l'époque je publiais dans le Psychopathe et j'avais fait donc un album enfin trois albums du coup maintenant chez Laura Camarto qui s'appelle The Autobiographie of Me Too parce que j'aime bien le côté anglais ça peut vendre plus donc l'autobiographie de moi aussi donc c'était ça l'idée et puis je me moquais vraiment de mon personnage j'ai trouvé que c'était un ressort humoristique assez intéressant dans la mesure où je parle de moi je me moque de moi donc il y a un effet comique qui se crée et du coup ce ressort je l'utilise assez régulièrement dans mes bandes dessinées mon avatar si on peut dire ça c'est un type un peu débile un peu rustre qui habite à la campagne donc ça pourrait être moi sauf que je suis quand même assez intelligent par rapport à ça heureusement mais voilà il y a de l'humour qui se crée avec ça j'avais créé un chien aussi qui parlait qui était mon père valoir j'étais plutôt son père valoir je sais pas trop comment on peut dire et bon voilà c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'autobiographie alors Lewis Trondheim avait eu ce premier mot que j'ai entendu depuis il m'avait dit toi tu fais de l'autofiction j'avais jamais entendu ce mot là mais effectivement c'est ça l'autofiction on se met en scène et puis on raconte n'importe quoi ma vie dans la fond fondée de Sèvres n'est pas super passionnante donc si j'avais vraiment raconté ce que je devais raconter de mes journées j'aurais fait trois planches et puis voilà c'était réglé donc du coup là ça m'a permis de rebondir de faire des choses plus drôles quant à moi ça vient plutôt d'un enfin ça vient c'est venu notamment par mon quand j'ai commencé à travailler sur la bande dessinée disons d'un reportage ou de documentaire il a fallu que je trouve une façon de créer un pont entre ce que je découvrais ce que j'allais raconter et le lecteur j'ai abordé des sujets comme l'agriculture comme le syndicalisme comme le monde du vin et à chaque fois j'avais besoin de cette passerelle là et comme passerelle j'ai décidé que cette passerelle là pouvait très bien s'incarner dans un personnage que je mettrais en scène que je dessinerais qui serait moi-même enfin qui serait en tout cas un avatar dessiné de moi-même donc qui a plus ou moins ma gueule au fur et à mesure des livres j'ai de moins en moins de cheveux par exemple vous pourrez voir ça et qui me sert moi du coup vraiment de lien entre la situation que je découvre les questions que je me pose sur cette situation qui sont parfois des questions de béotien quelqu'un qui découvre des choses et qui a des questions de base et puis ça me permet aussi narrativement de créer une espèce de système assez souple dont pour l'instant je n'ai pas épuisé les ressources donc je continue à faire ces livres là avec cette méthode là c'est à dire que je me mets en scène découvrant une situation et la racontant au lecteur ça c'était la première raison un peu technique un peu narrative de cette utilisation là et je lui ai découvert des vertus supplémentaires notamment c'est une façon assez efficace d'assumer la subjectivité d'un récit quand j'aborde un sujet en procédant de la sorte je dis au lecteur en permanence ce que je vous raconte n'est pas la vérité sur l'agriculture ou le monde du vin ou le monde du syndicalisme c'est ce que moi j'en découvre et j'en perçois et ce que je tente de vous en raconter et du coup je n'aime pas particulièrement me dessiner mais c'est une façon assez efficace de faire ces livres là que je vais sans doute continuer à utiliser d'autres questions ? c'est quasiment l'inverse pardon de ce que fait Emmanuel Guibert dont on parlait tout à l'heure qui lui a cette capacité qui m'épate beaucoup de dire je à la place du personnage dont il parle c'est à dire que le photographe ou la guerre d'Alan l'enfance d'Alan c'est Alan qui parle c'est Emmanuel qui tient le crayon c'est Emmanuel qui dessine mais c'est Alan qui parle et Alan c'est fondu dans le personnage dont il raconte l'histoire et Emmanuel c'est intéressant d'ailleurs comme confusion et c'est quelque chose que je ne sais pas faire et dont je suis très admiratif mais ceci dit voilà ce sont deux on en parle souvent tous les deux ce sont deux façons de raconter le réel en bande dessinée qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients sans doute d'autres questions ? pas tout de suite on attend encore un peu moi j'en ai une pour revenir à Alan justement tu as bien fait la transition la vie d'Alan en fait a ses parts été en 99 parce que déjà il y a eu les livres et puis il y a eu une sur le territoire il y a eu une vraie reconnaissance d'Alan maintenant parce qu'il y a une plaque qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps il y a trois semaines précisément la fameuse petite maison où a vécu Alan les 25 dernières années de sa vie maintenant on a réussi à faire valoir auprès du conseil municipal de la ville de Saint-Martin que ça pouvait valoir le coup de rappeler aux gens et en fait ce que moi j'ignorais mais ça c'est en travaillant à l'exposition avec Emmanuel c'est qu'Emmanuel très régulièrement Emmanuel Guiber c'est un auteur qui est traduit c'est un auteur qui est traduit dans des tomes de langues maintenant et la saga d'Alan aussi et très régulièrement il reçoit via son éditeur des courriers ou sur sa boîte mail des photos de gens qui se promènent à tel endroit de Saint-Martin puis qui prennent une photo en disant tiens ça ressemble à ce que pourrait être la maison d'Alan donc il a reçu des tonnes de courriers plein étaient à côté de la plaque si je puis dire mais quelques pistes étaient justes il y a des gens qui ont vraiment localisé l'endroit où Alan vivait qui est au coeur des bandes dessinées qu'Emmanuel lui a consacré et bon bah maintenant ce sera un petit peu plus facile à trouver il suffit de chercher la plaque oui il y a une plaque subitement il y a un intérêt un peu plus l'exposition on n'a pas montré que les dessins issus de la bande dessinée on a aussi montré 5 années de croquis de dessins qu'Emmanuel faisait quand il se promenait avec son vieux copain Rété sur les plages dans les marais etc donc c'est une expo qui montre pas uniquement la bande dessinée qui raconte la vie d'Alan mais aussi une amitié tout simplement ce qu'on fait quand on passe 5 ans ensemble on se promène Emmanuel dessine tout le temps donc voilà c'est une expo qui valorise à la fois le territoire pour ce qu'il est c'est à dire haut la belle plage haut le beau marais haut la belle petite rue c'est mignon c'est pittoresque mais derrière ça il y a un récit d'amitié qui est super fort qui transpire à chaque dessin donc ouais effectivement et donc depuis il y a une petite plaque qui est venue mettre un espèce de point final à l'articulation que nous on a mené humblement sur le territoire Rété mais en tout cas ça a redonné un espèce de regain d'intérêt pour la vie du personnage enfin de l'homme parce que je parle de personnage comme si c'était un personnage de bande dessinée mais c'était un homme avant tout et du coup il y a quelques initiatives de reconnexion avec mais ça c'est un peu tôt pour en parler mais avec en fait Emmanuel a commencé les bandes dessinées au sujet d'Alan en 96-17 mais le premier bouquin a vraiment été publié juste après la mort d'Alan en 2000 et Emmanuel a fait 5 bouquins pour le moment au sujet d'Alan et il en a à peu près autant à faire lui il estime qu'il a plein de choses à raconter sur la vie d'Alan donc en fait c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'il a commencé à trente balais et qui va en gros l'emmener peut-être jusqu'au moment où il ne pourra plus tenir un crayon donc ça fait quoi un peu à ce que disait Étienne il y a une sacrée différence entre se raconter soi et puis s'adapter Emmanuel parlait avec un petit mot humoristique Étienne avait un petit mot humoristique en disant qu'il se dessine avec de moins en moins de cheveux dans chaque bouquin et ça le lecteur pouvait le voir mais Emmanuel c'est autre chose il s'empare d'une vie et il va passer sa vie à raconter celle d'un autre et il va vieillir avec le personnage en fait alors bon c'est un peu tôt pour en parler mais visiblement le bouquin qui bouclera le grand cycle d'Alan une fois qu'il aura fait d'autres bouquins à son sujet ce sera probablement un bouquin qui sera axé sur leur amitié sur leur rencontre sur ce qu'ils ont partagé mais ça je pense que comme c'est parti il faut attendre au moins une vingtaine d'années donc on a le temps de faire deux trois congrès et puis on en reparlera dans l'atelier d'Emmanuel Guibert il y a un tiroir avec des cassettes audio des cassettes comme on en a plus maintenant qu'il avait à l'époque et il en a encore à long comme ça je pense et il estime à une vingtaine d'années de travail mais ça lui fait pas peur il a cette capacité à s'immerger dans la vie de quelqu'un jusqu'au moindre détail comme ça et de mon point de vue c'est une des oeuvres de bande dessinée les plus fascinantes qui existent dans l'histoire complète de la bande dessinée et avoir l'occasion de côtoyer ce type là c'est une chance et les expos qui ont été faites à l'île dorée les livres d'Emmanuel Guibert ce sont des choses précieuses quand moi je rencontre quelqu'un qui me dit la BD j'en lis pas je lui fous les bouquins d'Emmanuel Guibert dans les mains pour l'instant j'ai 100% de réussite lisez-les à propos de choses longues tu t'es engagé dans un processus assez long alors pas tout seul évidemment la balade nationale l'histoire de France revisité mais en fait pas tant que ça on va dire réexpliqué plutôt peut-être c'est prévu pour 20 tomes c'est ça ? oui alors il y a 20 tomes qui vont être publiés je n'ai dessiné que le premier volume puisque avec deux ans à chaque fois oui voilà ça me poussait à 92 ans sans rien faire d'autre en gros dans le meilleur des cas ce qui me semblait un peu terrifiant et puis ce qui aurait été un peu compliqué puisque le projet des deux éditeurs qui assume ce travail-là c'est de publier les 20 livres en 5 ans c'est-à-dire que là au moment où on parle les deux premiers livres sont publiés le second a été dessiné par Nicobi et scénarisé par Jean-Louis Bruneau le spécialiste mondial des Gaulois et je crois qu'il y en a maintenant une douzaine en chantier voire une quinzaine maintenant et que si tout va bien dans 5 ans les 20 livres seront publiés donc c'est un gros chantier c'est un projet assez ambitieux et l'idée elle est de refaire en quelque sorte l'histoire de France en bande dessinée alors peut-être que certains d'entre vous avaient lu ce que Larousse avait publié dans les années 70-80 avec des grands dessinateurs réalistes et bien l'idée c'est de revenir un peu là-dessus mais avec ce que l'historiographie la plus récente a apporté depuis et puis avec aussi ce que la bande dessinée la plus récente est devenue depuis et donc voilà c'est un projet qui est mené par les éditions de la découverte et par la revue dessinée parce que deux éditeurs pour un truc comme ça c'est pas trop la direction on a été confié à Sylvain Venère historien et auteur de bande dessinée avec qui j'ai co-écrit le premier volume et puis voilà j'ai vraiment hâte d'avoir le 20ème dans les mains pour voir ce que ça donne et on a commencé cette histoire de France par un livre qui n'est pas un livre qui est dans la chronologie à partir du tome 2 celui de Nicobi c'est les Gaulois et puis ensuite on va arriver à l'époque contemporaine en 19 tomes le premier livre justement a pour objet de neutraliser la question de l'origine de l'histoire de France dit autrement quand on commence l'histoire de France c'est une vraie question si on la commence au Gaulois ou au baptême de Clovis ou pourquoi pas à Lascaux on la connote déjà on l'oriente déjà et le propos de notre livre est celui-là c'est de dire que l'histoire de France n'a pas de début ou plus exactement quand on lui donne un début on la colore déjà on la connote on l'oriente déjà alors dit comme ça c'est un peu chiant mais justement on a essayé d'en faire une comédie et on a imaginé l'histoire de 5 personnages historiques venant du 15ème au 19ème siècle de Jeanne d'Arc à Molière au général Dumas qui reviennent en France en 2017-2018 et qui viennent de voler le cercueil du maréchal Pétain sur l'île Dieu et qui partent faire un tour de France en trafic Renault et ce postulat un peu absurde j'en conviens nous permet d'aborder tous ces sujets-là de façon légère mais approfondie me semble-t-il c'était une chouette expérience et c'est de la bande dessinée telle qu'on peut la faire maintenant mais qu'on ne pouvait sans doute pas faire dans les années 70-80 et moi ça m'intéresse beaucoup aussi ça la façon dont la bande dessinée se nourrit d'elle-même et irrigue aussi d'autres domaines quand on parlait de l'autobiographie tout à l'heure The Autobiography of Me Too c'est un dynamitage d'un procédé qui était déjà en cours dans la bande dessinée des années 80 et Guillaume présente ça comme une petite pochade mais il sait bien que c'est pas que ça il sait bien que c'est aussi quand la bande dessinée s'est auto-dynamite pour se régénérer comme ça The Autobiography of Me Too pour moi c'est un truc assez important dans le récit autobiographique en bande dessinée parce que c'est déjà un regard sur soi-même ironique, drôle, amusant tout ce qu'on veut c'est vrai, c'est marrant je me suis bien marré à dire ça mais pas que et toutes ces évolutions-là de la bande dessinée moi ça m'intéresse beaucoup à propos de dynamitage de la bande dessinée Guillaume il a détruit tout ce qui touche il a confié un des héros de mon enfance le gars s'est attaqué à Lucky Luke quand même ce garçon ne respecte rien c'est ton dernier paru non ? un jour tu iras en prison pour ça alors pourquoi Lucky Luke ? en tout cas Lucky Luke sous le prisme de Jolly Jumper le projet déjà m'a été proposé par Philippe Osterman qui travaillait chez Dargo qui était directeur chez Dargo donc il m'a proposé ça l'idée c'est que pour les 70 ans du personnage Lucky Luke deux auteurs travaillent sur leur propre version de leur Lucky Luke donc ils ont demandé à Mathieu Bonhomme de commencer donc Mathieu Bonhomme c'est l'homme qui tue à Lucky Luke avec son style un peu réaliste mais pas tout à fait et donc ça a été vraiment un super album qui a bien marché qui a bien fonctionné et l'idée de Osterman c'est de me donner les rênes de Jolly Jumper on dira et de me faire confiance alors bon il savait très bien à qui il s'adressait donc la première fois qu'il m'a dit ça je lui ai dit mais si je trouve ça super et puis après j'ai réfléchi je me dis oui mais attends est-ce que les ayants droit vont être derrière moi à chaque planche je lui ai dit si c'est le cas c'est pas la peine ça m'intéresse pas j'avais pas envie de faire un Lucky Luke classique et là il m'a dit non 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 tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux voilà donc du coup partant de là c'était génial je suis parti sur mes souvenirs de Lucky Luke je suis parti j'ai fait ce que j'avais envie de faire et j'ai eu aucune censure j'avais demandé à Dargou qui m'envoie tous les Lucky Luke publiés mais je me rendais pas compte qu'il y en avait plus de 70 en fait j'avais quitté l'affaire depuis très longtemps donc ils m'ont envoyé les tomes parce qu'il y a une reliure il y a tous les Lucky Luke reliés donc j'ai reçu une palanquée de reliure Lucky Luke j'ai commencé à lire les deux premiers je me suis considérablement ennuyé je dois le dire bon c'était pas les meilleurs c'était pas encore Goscinny mais j'ai dit mais après tout est-ce que ça c'est vraiment quelque chose que je relise tout ou est-ce que ça vaudrait pas plus le coup que je me souvienne de mes lectures de gamin parce que j'avais des idées j'avais des images très très fraîches finalement encore de ce Lucky Luke et finalement je suis parti là-dessus et je m'aperçois après à la fin de ce travail que c'est ce qui est ressorti de mon Lucky Luke hormis l'histoire etc c'est vraiment l'essence même en ce qui me concerne de ce que j'ai gardé du personnage finalement c'est-à-dire que toutes les blagues que j'ai pu faire tout ce avec quoi je me suis amusé c'est vraiment ce qui m'avait touché quand j'étais gamin et tout ça s'est ressorti en fait naturellement j'ai même des images que j'ai recasées je me suis dit mais oui il y a une image là où il est comme ça effectivement et je m'aperçois qu'en fait c'est mon essence mon essentiel de Lucky Luke finalement que j'ai sorti là après je me suis un petit peu amusé bien sûr parce que le personnage est fabuleux quand on y pense il y a une imagerie qui est tellement forte ça a marqué tellement de gens que c'est vraiment génial de s'amuser avec ça et t'as eu des retours des puristes et des nostalgiques de la période Maurice Goscinny ? j'ai eu ah bah oui oui notamment sur le net il y a des gens qui se sont vraiment lâchés bon alors moi après je suis pas très touché par ça parce que je suis pas très internet mais ça m'a bien fait rire je vous conseille d'aller voir notamment sur le c'est sur le site la première personne qui l'a chroniqué sur BDGest le type je sais pas si il avait lu le bon livre ou pas lui il avait pas compris il m'a assassiné alors le truc qui était marrant c'est que derrière tout le monde a réagi donc c'était plutôt bien sympa parce que les gens qui réagissaient pour me défendre il y a une espèce de petit buzz ça a créé ça comme ça c'était assez marrant je vous conseille aussi d'aller lire sur le site d'Amazon vous tapez Lucky Luke Bouzard il y a tous les commentaires et là c'est aussi assez gratiné je dois dire donc oui il y a des gens que ça a choqué mais bon moi j'ai eu affaire que qu'aux gens qui ont été vraiment touchés ou dont l'album leur a plu j'en ai plus à parler en festival les gens qui viennent pour les dédicaces c'est plutôt des gens qui ont aimé à part une fois en Goulême où il y a un type qui m'a balancé le Lucky Luke comme ça un vieux gars puis il me dit vous pouvez me faire une dédicace je dis bah ouais c'est tout premier je dis oui si vous voulez puis il attendait puis je voyais que c'est que il vous a pas plu cet album il me dit bon eh ouais je dis bah c'est un type qui avait 70 ans à peu près mais je dis mais pourquoi vous l'achetez ? il me dit parce que j'ai tous les Lucky Luke donc j'essayais d'en savoir un peu plus je dis mais ça c'est pas un vrai Lucky Luke et tout blablabla oui 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 on voyait bien que le type il détestait il me dit mais je dis mais qu'est-ce qui vous plaît pas là-dedans ? il me dit bah le dessin mais il était vraiment désolé le gars pour moi bon alors je lui ai fait sa dédicace je parlais un peu avec lui donc c'était un belge qui venait de Waterloo donc ça m'a fait rire du gars donc voilà c'est vraiment la seule personne qui vraiment était je me demande si il n'y avait pas un peu de peine pour moi d'ailleurs mais c'était assez marrant quoi voilà Lucky Luke par Bouzard et du coup ça a donné il voulait aussi par cette opération là donner un coup de gêne au personnage dont les ventes commençaient à s'étioler et je pense qu'ils ont bien réussi leur coup parce que depuis ces deux albums les ventes du Lucky Luke classique Jules aussi fait le scénario peut-être ça joue aussi ben on a quand même relativement bien remonté en tout cas d'après ce que je sais peut-être des questions on attend impatiemment une autobiographie de rente en plan déjà ensuite plus sérieusement je parle aux auteurs d'OBD quel est votre avis sur ce qu'est aujourd'hui être auteur d'OBD il y a des débats sur qu'est-ce qu'être auteur etc vous intégrez la figure du livre en quelque sorte nous sommes un des maillons quelle est votre position actuellement sur le statut d'auteur d'OBD vous parlez de sa dimension sociale économique c'est une question qui fait rage en ce moment il se trouve que la filière du livre de bande dessinée en général est une filière qui semble se tenir plutôt bien il semble que en termes de production artistique que la bande dessinée soit d'une espèce d'âge sinon d'or en tout cas de profusion artistique il se passe beaucoup de choses c'est une période vraiment intéressante pour faire de la bande dessinée tout ce dont on parle depuis le début c'est des choses qui sont arrivées depuis les années 90 il y a eu un espèce de foisonnement autour de l'autobiographie du reportage qui ont amené aussi un nouveau public je pense qu'en médiathèque ou en bibliothèque vous devez le voir aussi la bande dessinée s'ouvre à un public auquel elle n'avait pas accès avant et donc tout ça semble formidable la seule question et puis il y a de plus en plus de livres il y a maintenant 5000 bouquins chaque année de bande dessinée qui sortent en librairie et donc en bibliothèque et en médiathèque donc tout ça c'est bien chouette le seul emmerdement au tableau c'est que les gens qui sont à l'origine de tout ça les auteurs de bande dessinée qui sont la première brique du mur pour eux c'est de plus en plus compliqué c'est de plus en plus compliqué de travailler et de vivre de leur travail on l'a dit c'est compliqué de faire de la bande dessinée de faire autre chose dans la vie les auteurs de bande dessinée souvent c'est un métier à plein temps c'est une activité à plein temps on y travaille tous toute la journée c'est un travail qui prend beaucoup de temps et on s'aperçoit que les contrats qui sont faits par les éditeurs eux vont plutôt à la baisse sous le prétexte un peu bizarroïde que comme il y a beaucoup de livres publiés de plus en plus et que chaque livre se vend de moins en moins ben voilà on va réduire les contrats sauf que le temps que met un auteur à travailler quel que soit son rythme et il est le même et on remarque que les éditeurs se portent pas mal les libraires ça a l'air d'aller les diffuseurs ça roule tout le monde va bien sauf les auteurs ce qui est un peu emmerdant ce qui est même un peu scandaleux pour tout dire et je sais qu'il y a une vaste enquête qui a été lancée à la demande de la ministre de la culture sur le statut de l'auteur en général et de bande dessinée en particulier c'est Pierre comment s'appelle-t-il l'ingéritique qui est à la cité de la bande dessinée en Goulême qui est en train de collecter des informations j'espère que ça sera pas un rapport de plus qui sera remis devant les photographes et rangé dans un tiroir mais en tout cas c'est une question qui est vraiment sur le tapis en ce moment c'est à dire est-il normal que la première chaîne de cette puisqu'il faut bien le dire c'est aussi du commerce c'est aussi de l'industrie c'est aussi de l'édition enfin voilà la première chaîne de cette chaîne la première brique de cette chaîne là elle va pas bien et c'est un vrai problème me semble-t-il même si on reconnait par ailleurs que c'est une période formidable d'un point de vue artistique pour la bande dessinée ces deux choses là cohabitent oui c'est très c'est vraiment en ce moment on a ce problème là on a cette problématique si moi je dois parler de mon cas personnel par exemple je sais que si je devais faire que des albums comme toi Etienne et vivre des droits d'auteur de mes albums je ne suis pas à l'heure actuelle un auteur qui vend assez pour pouvoir vivre de ses droits d'auteur c'est à dire que moi même si je vais très vite à faire un album parce que mon dessin il est plutôt il est plutôt rapide et ben si je vends bon on parle pas du Lucky Luke c'est une vente un petit peu plus importante mais si je vends 10 000 albums sur un de mes travaux mes travaux c'est toujours le même problème si je vends 10 000 albums ça va vraiment être le maximum et voilà si je fais un an un an et demi pour travailler pour 10 000 albums je ne vis pas avec donc clairement et pourtant je suis quelqu'un qui fait de la bande dessinée depuis très longtemps j'ai une certaine reconnaissance dans le milieu mais bon visiblement pas assez du public pour pouvoir en vivre donc moi clairement ce qui me fait vivre c'est tout mon dessin dans la presse c'est tous mes travaux à côté Spirou Fluide Le Canard Enchaîné plus plein de trucs qui viennent se greffer là voilà mais mine de rien il y a beaucoup d'auteurs aussi qui ont besoin de faire des interventions scolaires des interventions dans les médiathèques pour pouvoir vivre de plus en plus il y a des auteurs aussi qui maintenant vendent leurs planches parce qu'ils travaillent avec l'optique de vendre leurs planches donc c'est une autre démarche déjà aussi donc ce qui veut vraiment dire qu'effectivement nous auteurs de bande dessinée on ne va vraiment pas bien il y a vraiment un souci et puis on a beau avoir un syndicat on est tellement dispersé tellement peu nombreux c'est tellement compliqué de lutter qu'on n'a pas de force finalement quand on y pense on pourra faire des pieds des mains en Goulême on fait toujours des réunions il y a toujours des grèves des choses comme ça finalement on ne pèse rien et c'est frustrant parce qu'on est quand même la base de la création du livre en l'occurrence de la bande dessinée donc moi j'ai la chance de pouvoir travailler vite et travailler beaucoup pour la presse mais j'ai plein d'amis auteurs autrices qui sont dans la mouisse totale s'ils ne font pas ou s'ils ne font pas des interventions tous les mois s'ils ne vendent pas des planches et puis ils gagnent très peu et comme tu dis tout le monde autour de la chaîne du livre gagne sa vie ça va de l'imprimeur l'imprimeur par exemple on le paye tout de suite l'auteur on peut laisser traîner moi je sais que l'année dernière il y a deux ans j'avais travaillé pour la coupe d'Europe je suis un peu spécialisé dans le foot dès qu'il y a du foot on m'appelle donc ça c'est plutôt pas mal et j'avais travaillé pour le monde le blog du monde il m'avait demandé tous les deux jours de faire un strip sur ce qui se passait dans la coupe du monde et donc j'avais fait ça j'avais Bastin Vivès Didier Tranchet et on était trois donc on se relayait et au moment de se faire payer par exemple j'avais fini le 15 juillet puisque la coupe du monde se termine et on a été payé mais juste ça a traîné jusqu'à fin septembre de mémoire pour être payé parce que le monde ne va pas bien visiblement et donc ils estimaient que bon voilà il fallait alors j'ai appris que depuis il fallait au moins un minimum de deux relances pour qu'ils daignent payer les auteurs donc voilà on en est là quoi maintenant même dans la presse ça peut être compliqué de se faire payer donc ça ça est bien compliqué pour les auteurs c'est la partie livre qui nous concerne le reste après effectivement je peux moi je peux pas vraiment en parler j'espère juste que le prix unique du livre ne sera pas mis en cause pourtant j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de de solidarité entre auteurs de BD qu'entre auteurs de littérature où il n'y en a pas du tout il y a une différence assez importante c'est que nous on est tous à plein temps sur nos livres des gens en littérature qui ne font que ça sont une toute petite minorité les auteurs de romans ou d'essais en général un métier à côté un vrai métier à côté si j'ose dire faire de la bande dessinée en ayant un autre métier je sais que certains essaient ou alors on est obligé comme le dit Guillaume de trouver d'autres façons de financer son travail mais l'auteur de bande dessinée en général s'y consacre à plein temps et c'est vrai qu'on doit être 1200 1500 auteurs de bande dessinée en France et je crois qu'il y en a plus de la moitié qui est sous le seuil de pauvreté tous ces gens là travaillent plus des deux tiers tous ces gens là travaillent 5, 6, 7 jours par semaine ne prennent pas de vacances ne s'arrêtent pas je ne vous parle pas de la retraite parce que je ne veux pas vous déprimer mais voilà il y a un moment où la question sociale se pose même si elle ne doit pas faire de l'ombre à la question artistique à la question du livre du récit ce sont des choses qui cohabitent mais il me semble que voilà il y a quelque chose qui merde ici quand même je suppose d'ailleurs Julien que les les organisateurs de manifestations en général sont en but à tous ces problèmes là aussi ouais c'est même cru d'actualité pour nous aussi mais ça ça va rejoindre les problématiques de pas mal de gens qui essaient d'organiser des événements autour du livre c'est que maintenant on a dans l'équation quelque chose qui a apparu qui n'existait pas il y a quelques années quand on organisait quelque chose c'est on invite un auteur pendant ce temps là il ne va pas pouvoir travailler donc on le rémunère ce qui semble d'une logique implacable et super normale sauf que lorsqu'on a une petite structure ça peut valoir pour une petite bibliothèque inviter des gens on sait qu'on peut bénéficier de certaines aides il y a le CNL il y a des enveloppes qui viennent de mais on sait aussi que ça va devenir de plus en plus sélectif parce que le budget et les décisions institutionnelles qui émanent des DRAC ou des régions des services culturels de la région qui ont fait ce qu'elles pouvaient pendant un moment quand on avait la chance d'avoir des gens qui s'intéressaient à ça ou qui avaient une oreille attentive on sait que de toute manière d'une année à l'autre nous on le sent passer donc j'imagine que c'est valable pour tout le monde et pour en parler avec pas mal de collègues qui font les mêmes choses c'est la même chose c'est de plus en plus dur et là on se retrouve avec une urgence qui est de se dire ouais effectivement nos copains auteurs qui cobbent la dalle comment on fait ? on les invite pas un week-end en leur disant on paye les nouilles et puis on trouve un sac de couchage au pied du frigo là ça c'était le truc qui était valable quand on s'en fout avant d'avoir une conscience politique quand on débute etc mais la vérité c'est que là on parle d'un corps de métier gigantesque et pas d'un amateurisme qu'on retrouve etc c'est vraiment une professionnalisation qui s'enclenche pas convenablement et puis qui laisse des gens sur le carreau tous les auteurs avec qui on bosse dans l'association je pense que Étienne ou quelques-uns il y en a très très peu qui font que des livres de bande dessinée et il y en a très très peu qui arrivent à en vivre et je crois que c'est un peu plus de deux tiers qui sont sous du seuil de pauvreté je pense que le dernier tiers il doit pas être énormément au-dessus c'est assez compliqué et ça c'est une vraie problématique pour les années à venir et pour ne rien vous cacher nous on a notre résidence Pierre Feux-Ciseau a voyagé un peu elle est née dans l'est de la France on l'a exportée aux Etats-Unis on a eu plein de plein de chances incroyables et c'était chouette sauf que là on la ramène en France et en fait entre les dernières éditions qu'on a fait il y a 5 ou 6 ans et maintenant il y a cette problématique que personne ne semblait vraiment avoir à l'époque qui était de bah oui on invite des auteurs aujourd'hui ça nous semble évident il faut les rémunérer pour leur présence alors avant on leur faisait un petit cachet ouais tu vas discuter pendant une heure ou tu fais un atelier ça couvre c'est un espèce de défraiement qui dit pas son nom mais maintenant il faut vraiment considérer ça comme un temps de travail véritablement donc quand on organise une résidence on invite des auteurs pendant 8 jours une vingtaine on se retrouve avec des budgets de rémunération qui sont voilà et qui foutent la probabilité de ce projet par terre donc là on a eu la chance d'avoir une proposition du festival d'Angoulême et à partir du mois de janvier de la prochaine édition on fait une édition accolée au festival donc il va y avoir une coproduction ce qui va nous permettre d'essayer de graphistoler le truc mais c'est du graphistolage et la vérité c'est que je sais pas comment les années à venir vont se dérouler pour l'événementiel large et quand je dis ça je dis pas les auteurs ils font chier il faut leur donner des sous que les choses soient claires c'est vrai que maintenant il faut prendre ça en compte sinon on n'est pas cohérent avec ce qu'on défend depuis le début il reste quelques minutes oui c'était juste pour rebondir sur ce que disait Julien c'est la position dans laquelle on est en fait je trouve moi en tant que médiathèque c'est à dire que quand on veut participer à la valorisation du travail des auteurs à la promotion de la bande dessinée qui est un genre qui marche extrêmement bien en médiathèque et pour lesquels nos lecteurs ont une vraie demande de rencontre d'auteurs on est précisément devant ce problème là c'est à dire que soit on invite un auteur qui effectivement va nous toucher qui peut être moins connu du grand public et là notre travail de médiation aura tout son rôle mais il faudra effectivement le rémunérer et lui encore plus que les autres parce qu'il est moins connu et qu'il vit moins de ce qu'il fait donc il faudra le rémunérer mais avec ce risque et cette problématique qu'on a de plus en plus qu'inviter un auteur qui n'est pas connu déjà du public c'est s'exposer au fait d'avoir une faible fréquentation éventuellement les remarques de nos hiérarchies nos élus et de dire les animations que vous faites elles sont sûrement très intéressantes des qualités mais il n'y a personne grosso modo ou alors de pouvoir inviter des auteurs qui sont beaucoup plus reconnus qui vont pouvoir être extrêmement souples sur leur quantité de rémunération je prends un exemple on a fait nous il n'y a pas très longtemps une session autour de la bande dessinée avec Corbéran puisqu'on est sur Bordeaux et voilà il se trouve que le projet lui a plu et il a été tout à fait sympa en disant vous êtes une petite bibliothèque de quartier je ne vais pas vous assassiner on s'arrange voilà vous me défrayez effectivement d'une après-midi et puis le reste c'est pour le plaisir mais ça veut dire que même si on a trouvé le moyen de faire connaître son oeuvre par le biais le moins connu c'est-à-dire pas ce qu'il a fait sur Bordeaux mais plutôt sur ses anciennes séries de SF enfin sur des choses dont il parle le moins il a fallu être extrêmement inventif pour être à la fois dans la promotion d'une bande dessinée qui nous parlait et qui était peut-être moins mise en avant par le circuit commercial et le fait de pouvoir assumer ce rôle de médiation tout en rémunérant les auteurs dont on sait effectivement qu'ils sont en grande difficulté donc c'est une difficulté qui est à la première brique de la chaîne sur les associations et qui se retrouve aussi sur notre maillon à nous qui venons après les auteurs éventuellement par le biais des associations et jusqu'au public on a exactement cette problématique là parce que les moyens qui nous sont donnés pour ce genre qui est extrêmement plébiscité et peut-être encore quelque part moins légitime sur les institutions je n'en sais rien j'espère que non et est encore une vraie voilà c'est quelque chose qui est c'est considéré comme c'est de la BD c'est ludique ça fait voilà c'est et on aura peut-être une attente plus grande de fréquentation sur ce genre là oui mais ça plaît à tout le monde vous devriez avoir beaucoup de monde donc on est plus ou moins contraint si on veut obtenir cette fréquentation et avoir la reconnaissance de nos hiérarchies de nos élus et pas se faire taper sur les doigts quelques fois tout simplement on est contraint d'alimenter un système qui est déjà de tiers d'auteurs qui vivent très très mal et d'un tiers qui vivent moins mal grosso modo ça c'est un problème qu'on retrouve aussi chez vos collègues libraires parce que Étienne quand il disait dans toute la chaîne en fait on a l'impression que les auteurs en première ligne morflent et qu'on n'entend finalement pas trop les autres moi j'ai quand même l'impression que les libraires globalement font pas mal la gueule aussi pour plein d'autres raisons aussi il y a une conjonction économique différente dans la diffusion du livre etc mais en tout cas s'il y a quelqu'un qu'on n'entend absolument pas dans toute cette chaîne là c'est le diffuseur et le diffuseur qui est quand même quand on étudie un peu la répartition du poids économique d'un livre sur les 20 dernières années on se rend compte qu'il y a une seule part qui a explosé c'est celle du diffuseur qui fait donc le lien entre l'éditeur le libraire enfin c'est le diffuseur et lui on n'entend pas se plaint il y a probablement pas mal de raisons mais alors je ne dis pas oulala les méchants diffuseurs etc mais en tout cas sur la répartition du prix de vente publique d'un livre enfin il suffit de regarder et de se dire qu'il y a clairement deux trois trucs qui déconnent alors effectivement est-ce que c'est au libraire quand il organise l'événement de se dire je vais quand même inviter des gens qui vont vendre un peu grosso modo c'est horrible ce que je veux dire mais les mêmes raisons que vous c'est à dire si je veux avoir un petit peu de monde si je veux que l'élection se dise mais il fait quoi il invite ses copains qui vont vendre trois bouquins et puis personne n'a rien à foutre c'est pas ça qui va j'ai l'impression que des deux côtés de la chaîne que ce soit les auteurs ou le dernier rempart avant le lecteur c'est à dire ceux qui essaient d'apporter ça au lecteur donc les bibliothèques et les libraires mais c'est je sais je sais pas on a la chance d'être dans un pays où il y a effectivement encore on sent bien que la culture la fameuse culture subventionnée elle est aidée de A à Z depuis très longtemps et là ces dernières années on nous explique qu'il faut se reposer des questions que dans d'autres pays ça se passe comme ça ça se passe différemment donc voilà sauf qu'on sait très bien que les transformations qui sont mises en place petit à petit par les différents opérateurs du livre qui font ce qu'ils peuvent pour j'imagine juguler un peu la pression qui se met en place petit à petit et là on va changer on va aborder un discours bigrement politique je sais pas si c'est le lieu le moment etc mais on sent bien qu'il y a il y a plein d'organismes qui ont les cas de faire comme ça les cas de faire en l'air c'est pas mal c'est pas mal mais on sait aussi qu'il y a quelque chose s'il n'y a pas de volonté et il n'y en a pas soyons clairs on le sait très bien les belles déclarations d'attention on les connait tous on a vu 15 000 ministres de la culture sur 3 gouvernements différents se suivre et puis on voit que la situation je ne suis pas en train de faire du mais c'est un constat voilà alors je ne dis pas il y en a peut-être qui ont des vrais convictions et qui se heurtent à la réalité du monde dans lequel on vit il y en a peut-être qui ont un peu moins de convictions c'est possible aussi mais c'est une problématique vers laquelle on va tous alors je ne sais pas comment on fait moi je sais qu'en tant que petite association nous on s'acoquine avec des gens on s'est rendu compte que comme dans la vraie vie j'ai l'impression il n'y a que collectivement qu'on s'en sortira c'est à dire que petite librairie petite médiathèque de quartier petite bibliothèque moi je bosse avec des bibliothèques des bibliothèques où il n'y a pas de salariés en fait c'est que des bénévoles des choses comme ça alors je sais que ce n'est pas le même métier ce n'est pas la même approche on est bien d'accord c'est une autre problématique pour nous parfois mais je veux dire mais au fond quelque part il y a des gens qui ont envie de se dire ça vaut le coup voilà faisons des choses bon bah oui ok elles ont 150 ans les dames mais elles font ce qu'elles peuvent c'est déjà ça mais en fait voilà la seule solution c'est de s'acoquiner les uns avec les autres pour arriver à faire valoir un truc de temps en temps c'est d'une tristesse insondable inouïe mais malheureusement j'ai l'impression que il n'y a que comme ça qu'on arrivera peut-être à je ne sais pas je ne sais pas pourquoi je pars là-dessus je suis bonjour j'ai une question un peu générale auteur et libraire quel regard portez-vous sur l'évolution des médiathèques aujourd'hui les propositions qui vous sont faites est-ce que vous avez senti une évolution alors moi je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas du tout vraiment bien les médiathèques en fait je suis intervenu une ou deux fois en médiathèque pas plus alors pourquoi je ne sais pas parce que parce que c'est peut-être pas courant je ne sais pas si vous utilisez ou si vous employez beaucoup de dessinateurs de bande dessinée mais je le fais très peu je le fais beaucoup dans les écoles donc je n'ai pas vu d'évolution moi en deux fois moi j'interviens de temps en temps dans des médiathèques ou des bibliothèques ça m'arrive je le fais assez régulièrement parce que ça me semble être un endroit assez idéal hors les festivals pour simplement avoir le feedback le retour des gens qui lisent mes livres et c'est un retour qui nous est utile enfin qui m'est utile à moi j'aime bien me rappeler que je ne lis pas en apesanteur et que mes bouquins ne parlent pas comme ça dans le brouillard j'aime bien savoir comment ça revient et c'est des endroits qui me sont précieux pour ça c'est à dire que des rencontres avec des gens qui soit ont lu soit ont peut-être lit ou simplement viennent par curiosité c'est toujours un truc qui m'intéresse et c'est aussi un des endroits et ça c'est quelque chose qui est relativement récent sans utile où je constate l'ouverture du public à la bande dessinée j'ai l'impression qu'il y a encore quelques années il y avait vraiment le public qui lit de la BD qui connaît tout par coeur tout ça les spécialistes et puis le reste de l'humanité qui s'en fout qui ne sait même pas que ça existe et j'ai l'impression que cette frontière un peu étanche là elle est en train de se casser la figure que des gens reviennent à la bande dessinée alors ils y reviennent évidemment par l'intermédiaire des libraires mais je crois que les médiathèques ont un vrai rôle à jouer c'est à dire que pour des gens qui veulent qui ont entendu parler d'un bouquin à la radio ou par quelqu'un qui veulent voir ce que c'est sans forcément l'acheter qui veulent trouver un endroit où aussi ils ont du conseil parce qu'on parlait tout à l'heure de la production invraisemblable de 5000 bouquins par an j'essaie de vous rappeler ce que ça fait par jour c'est monstrueux même les libraires n'arrivent pas à le lire il y a un moment dans cette espèce de forêt vierge avoir le conseil de quelqu'un qui a une vue un peu globale de la chose et qui peut orienter les gens vers des livres qui vont les toucher parce qu'en fait c'est ça le truc c'est qu'il faut que les gens soient touchés par le livre qu'ils vont lire je pense que la médiathèque a un vrai rôle à jouer là dessus d'autant plus avec cette surproduction donc à la fois pour ces deux fonctions là ça me semble des lieux très très importants qui sont et qui évidemment dépendent beaucoup des gens qui travaillent sur place c'est à dire qu'il faut que ce soit des gens qui soient ouverts à la bande dessinée j'imagine qu'il y a les médiathèques où la bande dessinée n'est pas la priorité très bien pourquoi pas mais voilà ça me semble moi un lieu important au moins pour ça oui j'ai une question pour les auteurs de bande dessinée vos bandes dessinées en version imprimée tombent sur le coup du droit de prêt en médiathèque il y a la loi de 2003 sur le droit de prêt donc là on sait qu'en principe il y a une juste rétribution des auteurs par rapport à ça alors pour le numérique c'est autre chose puisque ce sont les éditeurs qui fixent le prix et donc là j'aimerais avoir votre avis justement sur la question sachant que pour nous médiathécaires et bibliothécaires donc c'est un point de tension actuellement avec le système PMB voilà donc quel est votre avis sur cette question du prêt numérique en bibliothèque déjà et est-ce que vous vous êtes plus ou moins concerné déjà en tant qu'auteur de BD ça a été l'occasion d'empoignade et d'engueulade homérique avec nos éditeurs au moment où le numérique est arrivé sur la table je me souviens de vraies bonnes prises de baie qu'avec l'éditeur quant à savoir comment intégrer le numérique dans nos contrats donc on s'est battu là-dessus il y a eu des choses un peu globales qui ont été déterminées puis après il y a aussi parce que c'est comme ça des négociations d'homme à homme en quelque sorte quand on signe un contrat d'édition ça se passe au final entre deux personnes un éditeur et un auteur donc selon la position de l'auteur selon le sort de ses livres précédents il a une marge plus ou moins confortable pour manœuvrer ce qui est sûr c'est que en tout cas ça nous a été présenté comme l'avalanche qui allait balayer le livre papier et qu'il fallait forcément qu'on légifère dessus avant que ça nous tombe sur la gueule et qu'on ne puisse pas réagir donc on a fait ce qu'on a pu donc nos contrats ont une clause numérique bon après ça dépend de chacun évidemment mais moi je sais que j'ai fait en sorte qu'elle soit révisable à intervalles réguliers puisqu'on ne savait pas trop ce qui allait arriver je ne voulais pas s'aider des droits pour 70 ans donc ça doit être 5 ou 8 ans je ne sais plus je me suis aménagé des points de rendez-vous avec l'éditeur pour faire le point là dessus et qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans et bien on en parlait juste avant je viens de lire un article sur Livre Hebdo où les éditeurs de livres aux Etats-Unis par exemple sont en train de renoncer à la publication en numérique où en bande dessinée le numérique c'est un pourcentage infime des ventes et je crois que chez Gallimard au catalogue Gallimard puisque Futuropolis mon éditeur appartient à Gallimard je crois qu'au catalogue Gallimard les meilleures ventes en numérique c'est en centaines d'exemplaires donc l'avalanche numérique n'est pas encore arrivée elle est en train même semble-t-il de s'étouffer donc c'était peut-être un désengueulote pour rien je ne sais pas mais en tout cas la dématérialisation de nos livres comme la dématérialisation de la musique de cinéma enfin tout ce qui concerne ce domaine là c'est un sujet qui est très compliqué en termes de droit parce qu'autant un livre papier un objet on sait par qui il est fabriqué par qui il est vendu à qui il est vendu avec ce qu'il vaut matériellement un fichier numérique c'est vachement plus compliqué et je ne sais pas si le numérique reviendra par une fenêtre puisqu'il est sorti par une autre je ne sais pas si c'était une fausse alerte j'en sais rien on verra bien mais c'est très compliqué en termes de droit et le prêt encore plus puisque là c'est encore un degré supplémentaire de complication et donc voilà moi je n'ai pas de réponse nette là-dessus parce qu'on est tous dans l'expectative j'ai l'impression c'est très compliqué voilà une réponse constructive je n'ai pas vraiment d'idée parce qu'effectivement quand je reçois mes droits d'auteur et qu'il y a toujours une ligne droit numérique je dois toucher je ne sais pas 60 centimes c'est pathétique en fait il ne se passe rien il ne se passe rien du tout et c'est vrai qu'à une époque c'était compliqué parce qu'il nous faisait vraiment peur les éditeurs en disant vous allez voir ils avaient peur aussi donc j'avais l'impression que c'était des poissons qui se débattait dans une nasse parce qu'on ne savait pas comment on allait être mangé finalement et puis au bout de 10 ans il ne se passe rien moi on m'a dit moi je ne voulais carrément pas signer les droits numériques sur mes contrats notamment chez Dargaud je dis non mais moi je ne veux pas comme je ne savais pas de quoi ça parlait personne n'était capable de m'expliquer comment ça allait se passer je ne veux pas signer pour les droits numériques sauf qu'on m'a dit de toute façon nous on prend les droits numériques et les droits papiers sinon on ne signe pas le contrat ça veut dire que vraiment à un moment ils étaient dans la panique totale en se disant si on n'a pas les droits numériques on est mort et puis maintenant je crois que tout le monde s'en fout parce qu'on voit que ça ne se vend pas et puis déjà vous avez essayé de lire une bande dessinée sur une tablette et c'est très compliqué on n'a pas réussi peut-être nous aussi auteurs à créer la façon de lire ce truc là mais ça ne prend pas en tout cas bon moi je suis plutôt content finalement que ça ne prenne pas ça laisse de la place pour le livre et je suis plutôt attaché au livre mais bon à voir pour la prochaine fois ça fait une bonne transition pour faire une petite conclusion avant de vous retrouver sur le stand de l'ABF pour ceux qui le souhaitent continuer la discussion faire signer quelques ouvrages qui sont présents que la librairie Gréffine a apporté j'ai oublié de vous dire qui j'étais au début de la table ronde alors je alors on va en avoir pour une heure et demie encore je travaille et c'est ce que ma directrice qui est au fond de la salle me fait les gros yeux donc je travaille dans une association qui s'appelle l'ALCA qui est la fusion des trois anciens centres du livre de la nouvelle région aquitaine donc qui était le CRL Limousin Eclat Aquitaine et pour ma part le centre du livre et de la lecture en Poitou-Charente et pour faire la conclusion en transition numérique si vous passez sur le stand de l'ALCA qui est juste à côté juste en face de celui de l'ABF vous verrez qu'on a un dispositif qui s'appelle Kitalir qui est une bibliothèque nomade numérique très inventive où on peut faire des ateliers qu'on a fait y compris avec de la BD d'ailleurs la seule différence c'est que c'est de l'ABD qui est pensée nativement numérique c'est pas de l'adaptation d'album voilà je vous remercie de votre patience et d'avoir poussé ces trois énergumènes est-ce que je peux rebondir ? 30 secondes alors juste j'en place une parce qu'il y a des initiatives là on parlait des droits et puis de l'adaptation numérique mais il y a la création aussi en numérique et on sait que c'est très compliqué que rien ne se passe vraiment voilà il y a un petit éditeur qui s'appelle Hécatombe qui n'a pas un nom très gay mais qui est un petit éditeur franco-suisse qui fait du super boulot et qui a lancé il y a quelques semaines une collection qui s'appelle RVB c'est une petite collection qu'on peut commander qui est diffusée je crois c'est les belles lettres qui diffusent je crois on peut trouver ça assez facilement c'est des petites cartes qui sont vendues avec une petite histoire et en fait dedans il y a un code qui nous renvoie sur le net où il y a tout un récit supplémentaire alternatif parallèle croisé c'est assez passionnant le premier titre il y en a 3 ou 4 qui sont sortis il y a une jeune autrice qui s'appelle Oriane Lassu qui a une jeune fille qui fait la bande dessinée super bien voilà c'est une super collection qui s'appelle RVB édition Hécatombe donc ceux qui s'intéressent à la bande dessinée comment on peut utiliser la bande dessinée de manière numérique sans que ça a l'air d'être une tartalac à nouveau découpée n'importe comment ce qui arrive assez souvent ou alors on a un petit gif animé et c'est rigolo ben non là c'est un petit peu plus costaud c'est tout pardon je voulais juste merci à tous les trois merci à vous merci à vous et puis bonne continuation de congrès merci à vous 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 merci à vous